Il s'appelle Jean-Paul, Anthony, Anna. La passion, la passion, lui, il est né pêcheur, lui. Moi, je suis né... Je suis né feignant, moi. C'est mon père qui m'a mis le haut, là. Quand j'étais ado, on faisait un peu de bêtises. Et mon père, il m'a vite recadré. Il m'a dit, tu veux faire le mariole ? Tu viendras le faire avec moi. Et ça fait 45 ans. Et le virus, ça prit très vite. Ah ouais, voilà. Ah ouais. Ah, mon père, c'est un... C'était un monstre. Un monstre. Dur au boulot, mais c'était un monstre. Il y a pas les étoiles, regarde, hein, qui ont un peu dur, et je te vois pas pourquoi. Voilà, ça, c'est... C'est de la bonne taille, ça. L'avantage qu'on a, nous, sur le port de Sanary, c'est que c'est notre propre pêche. Il y a des revendeurs, des poissonniers, mais bon, c'est du poisson qui vient un peu partout. Nous, on a l'avantage d'arriver sur le port et vendre notre pêche. Le poisson, il bouge. Tout dépend de ce que vous prenez comme poisson, il est encore vivant quand il arrive. L'hiver, quand on fait la sole et le turbo, on les garde vivants pour que les gens voient que c'est du poisson frais, quoi. De toute façon, à l'arrivée du bateau, ils voient très bien qu'on vient pas de métro ou de carrefour, quoi. Ils voient très bien que c'est notre pêche. Et puis, bon, ça fait 50 ans qu'on est au port, et ils savent très bien comment on travaille. Donc on a une clientèle attitrée, quoi. Parce que c'est quand même un beau marché, il y a un beau choix. Et le mercredi, au lieu d'avoir le marché quotidien, vous avez le marché du mercredi, c'est 300 ou 400 marchands qui viennent. Il y a vraiment un beau choix. Et puis les gens, bon, ils promènent. Et quand ils voient le poisson qu'on a, ils s'approchent à la curiosité. En plus, le marché, il est beau, pourquoi ? Parce qu'il est au port, quoi. Si vous avez un marché qui est en dehors de la ville et en dehors du port, c'est pas pareil. Nous, on profite du marché, et le marché profite aussi du cadre du port, les bateaux, les bars. Voilà, vous avez la mer, c'est énorme, quoi. Les gens, ils viennent pour ça, ils viennent acheter, mais ils viennent passer un bon petit moment. Je laisse le foie et les oeufs dedans. Il y a pas de problème. Là, on sait quand il a été pêché, où il a été pêché, donc il n'y a pas de problème. Madame Marie, j'ai de la raie, des grondins et du merlan. 800 grammes. C'est bon ? Est-ce qu'il est frais, votre poisson ? C'est la première fois, parce qu'ils ne voient pas les langoustes qui bougent. Ils n'ont pas l'habitude. Ah bon, il y a des langoustes en Méditerranée ? Ben oui, il y a des langoustes en Méditerranée. Puis le fait de voir le pêcheur rentrer aussi, ça fait... C'est énorme, hein ? C'est énorme. Puis ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas fait de chambre froide, ça n'a pas... Voilà. Du bateau au banc. Ça marche. Tu vous laisses le frein dedans, tout ça ? Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, le froid. Cool, hein ? Nous, à bientôt, à quoi ? Pour rentrer de suite, je les garde. D'accord. Ça marche. Ça va, Daniel ? Ça va, et toi ? Très bien. Au départ, l'Europe, souvenez-vous, à une certaine époque, l'Europe donnait de l'argent pour que les pêcheurs détruisent leur bateau. Et à Sanary, ça a été une des politiques locales, de vouloir garder la pêche locale et de les aider. Et c'est bien grâce à ça que maintenant, on a encore quelques pêcheurs ici. Sinon, on n'aurait pu rien non plus. Il y a tout au long des marchés de Provence. Voici pour cent francs du thym, de la garrigue, un peu de safran. Et un kilo de figue, voulez-vous pas vrai ? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson. De la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai ? Un bouquet de lavande ou bien quelques solides. C'est un morceau dans la copie, ça s'il est à l'ombre, il me fait un peu plus tard. Les gens, comme je vous le dis, ils veulent savoir d'où viennent leurs produits. Ils en ont marre qu'on leur menthe parce qu'il y a eu des gros sujets de société sur des gros problèmes de l'alimentation. Et les gens veulent plus être floutés. Donc en fait, ils veulent savoir où poussent leurs produits, comment ça a été fait, voir la personne qui les cultive. Donc ils veulent de la transparence et je les comprends tout à fait, c'est normal. La Covid, elle a accentué ce phénomène, elle l'a vraiment accéléré parce que les gens veulent vraiment savoir d'où viennent leurs produits et discuter avec la personne qui les produit et qui les fait pousser et en plus qui les vend. Donc c'est un gage de confiance qu'ils me font ou qu'ils font aux producteurs. Donc c'est important. C'est important aussi, moi je trouve, de faire, c'est d'essayer après de varier avec les couleurs. Il faut essayer de, si vous pouvez couper les couleurs, pas que du vert ou que du rouge à côté, il faut jouer avec la couleur des produits. C'est très, très important. Parce que voilà, on dit toujours, enfin moi j'ai toujours, on achète d'abord avec les yeux. Donc si vous avez des super produits, mais vous n'arrivez pas à mettre en valeur, vous pouvez rester à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada « Bien, Steph, les rillettes refroidissent. » « Ah, mais je vais porter en place. » « Comme d'habitude, alors c'est pas grave. » « Oui, bon. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Est-ce que vous avez de la feuille de chêne, Claire ? » « Pas du tout, Jean-Pierre. » « Ah, tant pis. » « Désolée, je suis la Batavia Blonde. » « Surtout la qualité du produit déjà, le fait qu'on peut le choisir, comme ça on n'a pas de surprise, et puis d'être bien conseillé aussi. » « Elles sont en niveau goût, elles sont meilleures, celles-là ? » « Celle-là, c'est celle du Périgord. » « Donc, enfin, elles sont bonnes. » « Vous avez les producteurs qui font leurs tomates comme la ondelotte, qui est géniale pour cuisiner, pour faire des sauces. Vous avez, pareil, les courgettes, c'est local. En pleine saison, les tomates cœur de bœuf pour ce qu'on appelle la tomate marmande. Et après, tout le reste qui va avec. Je pense que c'est bon cette fois-ci. Il y a surtout un rapport humain qui est hyper important. C'est ce qui manque un peu aujourd'hui. Ici, on arrive à le trouver. S'il me manque quelque chose, ils vont faire la démarche d'aller demander aux collègues à côté « Est-ce que tu peux me dépanner ? » Et ainsi de suite. Il y a des choses qu'on ne trouve plus, voilà. Et puis ça n'arrive, ça reste quand même un village familial où tout le monde se connaît pratiquement. Le principal, ce que je fais ici, c'est vraiment de laisser le produit à l'état naturel. que les gens, quand ils mangent, ils peuvent sentir la courgette, la tomate, le poivron. Tout est préparé, bien sûr. Tout est épluché pour une question de digestion et diététique, comme la tomate, le poivron et la courgette. Pareil, j'enlève les graines et comme ça, les gens le sentent parce qu'ils me le disent après. « Et la coriandre, c'est le bouquet final et c'est un festival de saveurs. » Sous-titrage Société Radio-Canada